Bonsoir à tous, bienvenue dans ces Canteloups où on commence par les accusations de Judith Gauderèche qui perturbe, selon le monde, la sortie des nouveaux films de Benoît Jaco et Jacques Doyon. Rosine Bachelot, bonsoir. Le film bel de Benoît Jaco pourrait ne jamais sortir. Votre avis ? Alors écoutez, c'est très simple. Je vais vous expliquer la différence. Si le prochain film de Benoît Jaco ne sort pas, il fera zéro entrée. Et s'il sort, il fera sept entrées. Bref, on s'en fout. Non mais sérieusement, qui a déjà vu un film de Benoît Jaco ? Personne ! En tout cas, sûrement pas Rachida Dati. Alors arrêtons de parler de lui ! Il y a aussi le film CE2 de Jacques Doyon qui devrait sortir le 27 mars. CE2 ! Eh ben quand on sait que ces messieurs faisaient des films pour se taper l'actrice principale, ça promet encore des belles révélations ! Non merci. On l'a vu danser cette semaine avec des rappeurs. On reçoit maintenant l'actuel ministre de la Culture. Rachida Dati, bonsoir. Oh, ça me saoule tous les soirs aller voir quelque chose. Ah, sinon il y a le spectacle d'Edouard Baird. Non, il y a trop de monde. Non, allez voir ça là. Ma femme est dans le placard. Ça, ça doit être bien ça. Couché Prada ! Madame Dati, le Parisien titrait cette semaine. Rachida Dati, une ministre trop parisienne. En un mois, vous avez déjà fait deux visites en tant que ministre de la Culture, dans Paris, au Grand Palais et à la Philharmonie. Les mauvaises langues disent que vous êtes déjà en campagne pour 2026. Pas du tout, c'est un hasard du calendrier. C'est pas de ma fausse si le Grand Palais est en travaux. Moi je veux bien aller dans les régions, mais déjà, est-ce qu'ils ont dans les régions des opéras ou des théâtres ? Bah évidemment ! Eh bien alors, j'irai dans la France profonde, alors promis. Où ça ? Dans le 17ème ou encore plus loin, dans le 20ème s'il faut. Ou encore plus loin, à la scène musicale de Boulogne, si vraiment il faut que je sorte de Paris. Et sinon on attend toujours votre première grande mesure pour la culture. Eh bien, je peux vous l'annoncer ici. Je vais créer le PPC, le Pass Parking Culture, pour les SUV à Paris. Quand un SUV se garera pour aller au théâtre, il sera remboursé de la taxe de l'autre folle dingue d'Hidalgo. Ah oui, donc elle n'est pas en campagne pour 2026. On parle maintenant de la grève à la SNCF pendant les vacances de février, avec l'avis de M. Régis. M. Régis, bonsoir. Alors les Français sont remontés. En gros, ils disent à propos de vous, il n'y a que sur les grèves qu'ils sont ponctuels. Eh oh, mollo ! Ça va bien l'agressivité là ? On était tout sud, tout miel à les agriculteurs. Et on n'est pas solidaires des cheminots là ? Il y a deux poids, deux mesures. Je ne comprends pas pourquoi on ne nous aime pas. En fait, on est des mal aimés, voilà. On est des mal aimés. Oui, mais peut-être parce que vous menacez de bloquer des Français qui veulent partir en vacances. Pourquoi vous faites grève d'ailleurs ? Parce que c'est février. Pourquoi tu manges des crêpes à la chandeleur ? Parce que c'est la chandeleur. Nous, la grève en février, c'est comme la galette ou les crêpes. C'est une tradition. Nous, en février, on fait du jardinage avec nos petits enfants. Tiens, papy. Merci, ma chérie. C'est l'exception culturelle française, ça, monsieur. Les touristes du monde entier seraient déçus si on ne faisait pas grève. C'est comme enlever la tour Eiffel. La grève SNCF, c'est le patrimoine, monsieur. Ah bah ça, on a bien compris. Pour parler bonus écologique, Bruno Le Maire est notre invité ce soir. Bruno Le Maire, bonsoir. On l'a appris cette semaine, l'état des branches sont dispositifs de voitures électriques à 100 euros par mois. Mais évidemment qu'on arrête cette connerie. C'était un carton. 50 000 commandes en un mois. On a subventionné à tout va. Ben regardez, il n'y a plus un rond. Pourtant, l'idée était géniale. Ah ben bien sûr que c'était génial. Une voiture électrique à 100 euros par mois. Sauf que c'est qui ? C'est Bibi qui paye la différence. Eh ben alors allons-y puisque c'est comme ça, lançons le caviar à 10 balles. Et puis les appartements triplex à Paris pour 50 000 euros. Vu que c'est l'autre con de Le Maire qui paye. Non mais c'était génial pour la planète. Mais à quoi ça sert que la planète est vive si on n'a pas de fric pour vivre dessus ? Non non, au mieux que la planète est mœur. Voilà, ça effacera la dette. Pardon mais je suis tendu en ce moment. Voilà. Ça se voit. Et pourquoi vous êtes tendu ? Mais parce qu'on n'a plus de fric bordel. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans la phrase « On a 3 000 milliards de dettes ». Si vous devez 3 000 euros à un pote, c'est déjà quasiment impossible de lui rendre. Alors 3 000 milliards ! Avec tout ce qu'on a donné, c'est un vrai hold-up ! De toute façon, on peut vérifier là. Allez-y, il n'y a plus un billet. Ils ont tout vidé. Et je sais qui c'est ! Ils sont deux, Macron et Attal. Belle hold-up ! Anne Hidalgo, vous qui ne voulez plus que des voitures électriques dans Paris, c'est pas une bonne nouvelle l'arrêt des bonus écologiques ? Ah mais au contraire ! Déjà que les voitures essence vont être interdites, maintenant on apprend quoi ? Qu'il n'y aura pas non plus de voitures électriques. Alors merci qui ? D'avoir fait des pistes cyclables partout et d'avoir... Apparemment, il reste quelques SUV dans Paris. On se demande bien qui ça peut être. Écoutez, en tant que ministre de la Culture, j'ai décidé de poursuivre la phase de rénovation des bâtiments classés Monuments Historiques. Et le prochain sera la mairie de Paris. Voilà, il faut que ce soit nickel pour 2026. Oh bah il est bien en campagne. Monsieur Régis, le mot de la fin. Impossible ! Je suis en grève de la fin ! C'est pas moi qui fera la fin ! Moi non plus, je fais pas la fin. Bon bah alors c'est moi qui l'a fait, alors salut à tous, demain. Mais non, c'est le week-end demain. Bon, laisse tomber. Salut à tous, à l'enduit. Tiens, notez, dès que je deviens maire, je ré-ouvre les voies sur berge. Il y en a assez de ces embouteillages, d'autres zinzin là.